Bonjour les mecs, c'est Zirko, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, je pense la dernière sur War Legacy ou s'il y en a d'autres, bon ça sera plus des tutos ou des trucs comme ça plus tard dans le mois, mais là c'est la fin d'enchaînement de 26 jours de vidéos, avec aujourd'hui 26ème jour de vidéos, après les 25 épisodes où je vous ai montré le mode histoire en gros de War Legacy, et là du coup on a fini au War Legacy au bout de plus de 35 heures, 36 heures pour être précis, sachant que j'avais 2-3 petites quêtes externes du mode histoire à faire pour pouvoir continuer le mode histoire, mais du coup je suis là aussi pour donner mon avis au final sur le jeu, donc il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai plus de 50 heures de jeu parce que j'ai fini le mode histoire il y a une semaine, et en une semaine j'ai eu le temps de faire 2-3 petites quêtes externes au mode histoire, parce que dès que vous avez fini le mode histoire, vous avez encore des petites quêtes, la map à découvrir etc. Donc j'illustre ça en même temps, et je vous propose mon avis en même temps sur le jeu. Donc après 50 heures de jeu, ce que je peux dire déjà c'est que le jeu, déjà niveau graphique, vous avez pu le voir sur ma chaîne, c'était pas le meilleur graphisme, j'étais vraiment au plus bas, et même au plus bas t'avais une qualité très belle. Et le jeu, en vrai quand tu regardes les autres, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas que moi qui en a proposé, et bien la qualité du jeu en général, que ce soit en 4K, en 2K, en 1080p, 720p etc. La qualité reste splendide, le jeu est splendide, et bien sûr on a des rêves à Harry Potter, mais aussi on a des rêves, vous avez vu, on a des rêves aussi aux Animaux Fantastiques. Et en tout cas moi j'ai surkiffé jouer au War Legacy, et puis je kiffe encore y jouer, parce qu'aujourd'hui j'ai 50 ans de jeu comme je vous dis, et il y a eu des points faibles, des points forts, et un peu de déception, malgré que je sois en général heureux de ce que j'ai pu voir du jeu. Déjà on va commencer par le plus gros défaut du jeu, que je trouve à mon humble avis, c'est que le mode histoire se finit trop rapidement. Alors si vous le surgeekez comme les 3 quarts pour essayer de faire le mode histoire le plus vite possible, en une journée, maximum 2, vous avez fini. Si vous le faisiez comme moi, tous les 3-4 jours, vous jouez 2-3-4 heures, allez hop, voilà, on se dit ça, bah vous le faisiez en 2 semaines et demie tranquillement. Mais le mode histoire se finit trop rapidement, et si vous avez les quêtes externes, et que vous y jouez pas tous les jours, mais vous y jouez de temps au temps, en prenant grave plaisir en y jouant une après-midi, le jeu peut se finir très rapidement. Je veux dire, j'ai vu des mecs finir le jeu en moins de, bah, entre 50 et 70 heures de jeu, ils avaient fini le jeu en entier. Toutes les quêtes, toutes les quêtes du jeu, etc, etc, du coup il n'y avait plus qu'à se balader, ou recommencer une nouvelle partie. Mais le jeu se finit, pour moi, trop rapidement, pour le nombre d'années d'attente qu'on a eu, le jeu se finit trop rapidement. Bref, en tout cas, point positif, c'est le personnage, la création, vous pouvez vous faire vous-même en termes de personnage sur le jeu, et moi je trouvais ça sublime, avec des noms que vous pouvez ajouter, ce que vous voulez, des coupes comme vous voulez, des surcils comme vous voulez, tout comme vous voulez sur votre personnage, c'est simple. Et j'ai surkiffé ce côté-là, j'ai aussi kiffé, mais énormément, c'est piloté l'hypogriffe, incroyable. Il se pilote trop facilement, il n'y a pas de souci, alors il faut savoir que moi je suis un joueur manette, donc l'hypogriffe à la manette, c'était bien plus faisable à conduire que le balai. Malheureusement, le balai, pour moi, je ne comprends pas, peut-être que c'est que à moi que ça arrive, parce que moi j'avais des petits bugs par-ci par-là, je n'avais pas le meilleur PC pour le faire tourner le jeu, mais je le trouvais incontrôlable le balai, incontrôlable. Le balai, j'y avais trop de mal à me caler avec, que l'hypogriffe, je le trouvais trop facilement, en fait il tournait plus facilement et tout, donc c'était plus simple. Et le grap-corn, bon, il était un peu plus difficile à piloter qu'un hypogriffe en soi, mais le grap-corn aussi n'est pas trop mal, je le trouvais, après c'est à mon avis, mais voilà, en tout cas le balai, j'y avais beaucoup de mal avec, en tout cas j'ai adoré aussi le château Poudlard. Oh là là, mais il est incroyable les mecs, il est incroyable ce château de Poudlard, mais il n'y a pas que ça qui est incroyable sur le château de Poudlard, il y a aussi Préaulard et les autres petits villages par-ci par-là, la forêt interdite, etc., je trouvais ça franchement hyper bien fait. Le jeu de toute façon ne peut pas être parfait, mais il y avait 2-3 petits bugs, le jeu est sorti en retard, on a attendu 2 ans de plus, avec le Covid et tout, ça a retardé, et bon, le temps qu'on a attendu en plus, le jeu n'aurait pas dû se finir aussi vite. Bon, ça c'est mon plus grand, le plus gros point négatif que je trouve au jeu. Bon, après voilà. Alors j'ai vu aussi, je voulais en parler en vide-def, il y avait des petits malins qui ont réussi à faire des mods sur Hogwarts Legacy, c'est trop drôle, on peut piloter la voiture que vous voyez dans Harry Potter qui vole, etc., etc., vous pouvez mettre des personnages de GTA. J'ai vu ça partout, alors si vous êtes sur des groupes Facebook, vous voyez ça de partout, les mecs qui modent sur Hogwarts Legacy, c'est incroyable. J'avoue qu'ils ont fait un incroyable boulot, on n'y passe pas vite fait sur ça. Mais en tout cas, le jeu en soi, par contre, puis graphiquement, puis même tout, en général, le jeu il est incroyable. Et j'ai adoré un truc aussi, la petite ref, Harry Potter, c'est tout con. Mais quand vous allez mettre vos têtes dans la pancine, vous avez une histoire qui se défile, et vous avez eu, je pense que vous avez vu, le filtre bleu. Il y a un filtre bleu. Et en fait, on a l'impression de se plonger dans les qualités de l'époque des films Harry Potter, ou de la saga Harry Potter plutôt. Mais, en fait, il y avait beaucoup de filtres pour avoir une meilleure qualité, et ne pas avoir tous les pixels qui feraient défaut sur la saga. Et du coup, là, vous voyez, dans le jeu, quand vous allez mettre votre tête dans la pancine, vous avez ce retour des filtres bleus. Ah, genre, j'ai kiffé ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être qu'à moi que ça a fait ça. Mais bon, il y avait des trucs franchement incroyables sur le jeu. En tout cas, si je devais donner une note au jeu, malheureusement, je ne mettrais pas 10 sur 10, mais 9 sur 10, parce que le jeu se finit trop rapidement, donc je reste un peu sur ma faim. Donc, je n'ai pas envie de finir le jeu hyper rapidement. Du coup, je fais tous les 3-4 jours, 2-3 petites 4 par-ci, par-là, pour ne pas finir hyper vite le jeu et m'épanouir sur le jeu. Parce que si je le finis, si j'y joue tout le temps, et que je le finis en 3-4 jours, le jeu, je vais être en mode, je suis déçu, quoi. Le jeu se finit trop rapidement, donc je prends mon temps. Et basta la vista, en prenant notre temps, on prend du plaisir aussi à y jouer. C'est ça qui est kiffant. Bon, le jeu est kiffant en soi. En tout cas, je ne sais pas, vous, votre avis sur le jeu, mais moi, voilà, vous avez mon avis, mon humble avis sur le jeu. J'ai bien kiffé. Je kiffe toujours parce que j'y joue encore, je n'ai pas fini le jeu, là. Comme vous avez vu, quand j'ai fini le mode d'histoire, j'ai fini avec 45% du jeu. Juste le mode d'histoire. Là, actuellement, je suis dans les soixantaines de pourcents. Et je prends mon temps, tu vois, je découvre bien la map, etc. Les recoins, de la map et tout. Et c'est super joli, tu te balades avec l'hypogriffe ou avec ton balai et tout dans la map. Quelle splendeur de jeu. En tout cas, voilà, c'est tout pour mon avis sur Hogwarts Legacy. En tout cas, je ne sais pas si prochainement, il y aura d'autres vidéos dessus ou au moins des tutos pour certaines quêtes qui sont difficiles à faire et que certains n'arrivent pas à faire. Je pourrais aider éventuellement en faisant des tutos, mais maintenant, on va passer sur une ou deux vidéos maximum par semaine sur Hogwarts Legacy si on doit faire des tutos. Mais sinon, on s'arrêterait à mon humble avis que je vous donne maintenant. En tout cas, si la vidéo vous a plu sur mon avis, n'hésitez pas à venir la liker, vous abonner, partager. Moi, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao. A plus les mecs.